Évidemment, écoute-moi, Moïse a commis quelque chose de grave. Il a pris un voile, il l'a mis sur son visage. Dès Corinthiens chapitre 2, il y aura trois dira ça, que depuis ce temps-là, quand on lit la loi, il y a toujours un voile. Il fallait qu'il reste avec cette gloire rayonnante, la chékinade de l'éternel, qui ferait que les enfants d'Israël ne vivraient plus dans le péché, parce qu'ils comprenaient, la loi ne tuerait plus jamais. Mais parce qu'il a mis le voile, la loi est devenue quelque chose qui était bloquée par le voile. La Bible dit, chaque sabbat, quand ils lisent la loi, il y a toujours le voile. Ne descendez pas de la montagne en mettant un voile. C'est pourquoi la porte, Paul dit, mais maintenant, quand un cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Maintenant, nous regardons comme dans un miroir qui reflète cette gloire-là. Alléluia! Cette gloire, elle est là, parce que là où se trouve l'esprit, se trouve la liberté. Alléluia! C'est toujours ça! Quand un mouvement de réveil commence, il y a des choses, il y a des fracas, il y a des bancs qui se cassent. Et dans le but de vouloir mettre un peu de l'ordre, on met un petit voile pour dire, attends, frère, vous comprenez? Et puis quand un frère commence à prier là-bas, il dit, attention, est-ce que les diacres peuvent veiller un peu sur le frère là pour que... Et puis, il dit, attention, frère, vous savez, il faut faire attention, le diable aussi agit. Donc, vous comprenez, ça commence, ça commence à devenir dangereux. Alléluia! Il faut faire attention, frère, il ne faut pas exagérer. Juste nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais maîtrise de soi, frère, maîtrise de soi, maîtrise de soi. Maîtrise de soi. À un certain moment, les poissons que Dieu nous a donnés, nous commençons à les comprendre comme c'était un serpent. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ont peur de recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Ils disent, je vais devenir comme l'autre là. Voyez vous-même. Non, 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 il faut faire attention, frère. Il faut faire attention. Vous autres, nous sommes déjà un peu... Il faut... Ça, c'est le voile. Descendez de la montagne, maman, j'ai dit... Libre. 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 C'est ça que je... Je vous aurais dit ça ce jour-là, mais Dieu a prévu que ça soit après qu'on ait sorti du stade. Libre. Alléluia. Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, se trouve la liberté. Libre. Libre pour adorer le Seigneur, l'exalté de tout cœur. Libre. La Bible dit que la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'édification, pour l'utilité commune. La manifestation. J'ai regardé mon grec, j'ai dit, on a dit, phanérosis, c'est-à-dire mouvement immédiat, spontané, qui agite. C'est ça. Ouais. La Bible appelle le Saint-Esprit roua, c'est-à-dire un esprit qui agite les arbres. Quand, dans l'Acte de Zapote, on dit qu'il y a eu un vent impétit, c'est la nature même. C'est peut-être pas juste une image. C'est peut-être pas juste un symbole. Mais le Saint-Esprit vient comme un vent impétit parce que c'est roua. Hallelujah. Il vient comme un vent, pas juste l'air. Vous savez, il y a des gens, l'air peut être là et puis on ne se rend pas compte qu'il y a de l'air. Il y a de l'air ici, non? Il y a de l'air. Mais quand le vent, quand le vent, même quand il y a un petit, mais quand il y a le vent, c'est-à-dire c'est l'air en mouvement, donc on se rend compte, même si vous ne le voyez pas, mais on se rend compte qu'ici, il y a un vent. Le Saint-Esprit n'est pas de l'air. Le terme que la Bible utilise, c'est le roua. C'est le vent. C'est l'air en mouvement, ajoutant comme on voit quelques arbres là dehors. Là dehors, il y a le vent. Ici, il y a de l'air. Alléluia. L'Église a besoin de comprendre cette réalité que Dieu ne nous a pas baptisés d'air, même pas dans l'air, mais dans le vent impétueux, un vent enivrant. En fait, ce jour-là, quand les gens ont eu ce vent-là, les gens les ont regardés et ils ont dit, mais c'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Les gens ont dit, ils ont, ils étaient troublés. Ils se disent, mais ces gens, nous les voyons. Mais en même temps, leur bouche raconte des merveilles. C'est-à-dire, l'attitude extravagante, extasique. Les paroles sont merveilleuses. C'était ça le problème. C'est pourquoi ils étaient devenus perplexes. Savez-vous, quand ils ont posé la question, c'est quoi ça encore? C'était exactement la même chose que lorsqu'un matin, après que les enfants d'Israël ont marché quelques jours dans le désert et qu'ils avaient eu faim, ils ont demandé à Moïse, nous allons mourir de faim de vouloir rentrer en Égypte parce qu'il y a des concombres. J'ai toujours demandé pourquoi les concombres attiraient ces gens. Jusqu'à ce que je n'ai jamais rien compris. Les concombres, j'ai l'habitude de le manger juste par deux filles, mais en tout cas, franchement, les concombres, vous les ramenez les gens en Égypte. En fait, quand on a faim, quand on a trop faim, on peut penser à n'importe quoi. Et Moïse est allé à tourner vers l'Éternel. Il dit, ces peuples vont me tuer. Dieu dit, non, dites-leur demain. Demain, il y aura la nourriture. Et le lendemain matin, ils se sont réveillés. Chacun pensait à quelque chose peut-être qui va être un nourriture. Ils regardaient seulement sur les déserts. C'est le sable du désert. Ils ont trouvé quelques rosés qui étaient là. et puis, ils ont dit, mais cette rosée ici, elle est différente. Ce n'est pas comme d'habitude. Et chacun s'approchait. Et puis, quelques-uns, ils touchent. Ils disent, oh, ça ne devient pas quand même trop liquide. C'est un peu résistant. Et puis, je ne sais pas comment le premier a fait, mais est-il gay? Et puis, quand il a repris encore, c'est lui qui était connu. Il dit, quoi? Il dit, non, non. L'autre a pris. Et un autre a pris. Il dit, et puis un autre est venu et dit, quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il dit, on ne connaît pas le nom, mais c'est bon. Et puis, un autre a commencé à manger. La Bible dit, c'était comme un gâteau et chacun commençait à manger. Et quand les autres venaient demander, vous mangez quoi? Il dit, mais nous mangeons, c'est quoi ça? Oh oui, c'est comme ça qu'est écrit dans la Bible. Vous savez, les traducteurs nous donnent beaucoup de difficultés. Parfois, on fait un travail de ce que nous appelons en théologie, la transcription. Et ça devient parfois compliqué. C'est pourquoi je ne dis pas que vous devez rejeter vos versions. Il faut aller étudier. Ça vous aide. Alléluia. Alors, donc, ils ont commencé à dire, qu'est-ce que tu as mangé? Nous avons mangé, c'est quoi ça? Et ils ont mangé. La journée est terminée, ils étaient rassasiés. Le lendemain matin, le premier salaire dit, « Eh, mes chers, bilo gango! » Il dit, « C'est quoi? » Il dit, « C'est quoi ça? » « Manger ça? » « On mange, c'est quoi ça? » C'est ça que c'est une vie, « Manou? » C'est quoi ça? Et c'était bon. Il n'y avait pas de nom, mais c'était bon. Et nourrissant. Et les ânés, pendant 40 ans, ils nous retirent 100 noms. En fait, qui s'appelait, c'est quoi ça? Et quand ils sont entrés dans le Canaan, c'est quoi ça? C'est arrêté. Ils ont commencé à travailler. La vie est devenue très liturgique et elle s'est terminée. Mais quand Jésus est monté au ciel et qu'il a prié le Père car le Saint-Esprit est descendu et quand chacun commence à... C'est quoi ça? C'est quoi ça? En fait, à Penteclo, Alléluia!